What's up tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour les entraîneurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est gros show? Gros show, je suis votre hôte, coach Sam, et aujourd'hui, on vous a fait un gros show. On reçoit Nicolas Bibic, qui est physiothérapeute. C'est bien ça, avant que je dise n'importe quoi? Oui, exact, c'est ça. Bon, on est toujours avec mon cher coach Gab à ma droite. Tu sais, habituellement, on est un en face de l'autre, on est ensemble aujourd'hui, c'est le fun. Oui, oui. Aujourd'hui, on rencontre Nicolas pour parler d'un nouveau métier, en fait, physiothérapeute. On a peut-être parlé de coach ici. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton milieu. Je veux voir aussi, surtout, est-ce que c'est quelque chose qui peut être cool pour un coach, futur coach qui nous écoute à la maison, pour savoir si c'est peut-être la direction qu'il voudrait prendre. Parce qu'on parle souvent, nous autres, d'un côté humble dans le coaching, ce qui veut dire que si tu n'es pas capable de faire quelque chose, exemple, tu as un client blessé devant toi, si tu n'as pas fait les études, est-ce que tu pours faire ça, fais des points, right? On s'entend pour ça. 100 %. Moi, ce que je veux savoir avec toi, premièrement, c'est quoi le titre physiothérapeute? Un physiothérapeute, dans le fond, côté éducation. Je suis allé à l'université, c'est un programme bac et maîtrise. Pour arriver là, je fais mon sondage 5, cégep 2 ans et 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans d'université. Il y a quand même une coach de beaucoup d'études à faire. Ça fait que c'est ça un peu. C'est un professionnel de la santé. Nous, on prend en charge les blessures musculosquelétiques. Et suite à une évaluation de toutes les déficiences et les problèmes de la personne, on établit un plan de traitement qui va d'habitude seulement être un mélange de thérapie manuelle et d'exercice, de conseil et d'éducation surtout. Et en tant que physio, il y a plusieurs spécialités aussi. Il y a des spécialités autant de la physio pilates, du monde très, très, très manuel musculosquelétique qui ressemble quasiment à des manipulations, beaucoup de mobilisation vertébrale. Puis il y a beaucoup de personnes qui font aussi très, très fonctionnel, beaucoup d'exercices, beaucoup de retours au sport. Ça fait qu'on touche un peu à tout ça. Moi, ce que je veux savoir principalement, toi, Garmes, t'entraînes depuis plusieurs années. As-tu des clients déjà qui t'ont dit « je suis blessé » puis t'as volontairement décidé de ne pas poursuivre l'entraînement avec eux autres ou de ne pas prendre ce client-là justement parce que tu ne te sentais pas apte à pouvoir coacher cette personne-là? Ça, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Je voulais trouver un exemple, mais non. Un, j'ai fait, pas assez, mais quelques formations par rapport aux rouleurs ou blessures. Étant blessé moi-même, je faisais beaucoup de recherches là-dessus. Puis j'ai en général toujours pu aider quelqu'un, mais aussi je veux toujours ou quasiment toujours le référer à un autre professionnel dans le style d'un physio, d'un ostéo, un masseur, jamais c'est ce qu'il faut. Bien, je n'ai pas de problème à dire que toi, exemple, ton problème à l'épaule, je peux faire un certain type de coaching pour idéalement l'améliorer, mais il faut avoir quelqu'un qui est plus professeur, qui est plus qualifié là-dessus pour pouvoir t'aider à régler ce problème-là. Fait que j'ai jamais eu de méga gros problèmes que j'ai comme « ah, ça, je ne sais pas quoi faire » parce qu'en général, les blessures reviennent quand même généralement les mêmes. C'est avec des petits états et prêts, mais en général, c'est le genou, l'épaule, des affaires qui se ressemblent. Fait que je n'ai jamais eu de problème avec ça, mais je vais avoir peur de dire, il va y avoir un physio, il va y avoir un ostéo pour faire les deux en même temps et que lui, justement, il me ramène des conseils que je ne vais pas utiliser. Comme en fait, ça a l'air, c'est avec Nick que j'ai référé des clients. Après bien, voici le plan qu'il m'a fait, c'est ce que je suis censé faire. Parfois, on modifie tes entraînements pour pouvoir les inclure. Moi, je suis peut-être moumoune un peu. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très casse-cou dans la vie. Fait que je n'ai jamais eu besoin… En fait, je me suis jamais blessé, point. Fait que je n'ai jamais eu besoin d'un physio en général. Ton type de clientèle en ce moment, évidemment, je sais que ça dépend pour chaque personne. Nous, on l'a dit dans l'ancien podcast, on coache plus monsieur, madame, tout le monde. C'est ce qu'on aime coacher. Puis, on recommande, on joue à la maison. J'en vais tout le temps sur le côté armes parce que je pense que c'est important qu'on aide notre clientèle. Pas essayer de diviser la terre entière. Premièrement, autant d'un point de vue où est-ce que c'est mieux pour un travailleur autonome ou pour une business, pour faire de l'argent, de viser quelqu'un en particulier. Toi, de ton côté, c'est quoi ta clientèle présentement? Oui, ça fait à peu près un an que j'ai commencé. Je touche un peu à tout, mais en tant que dans un gym, je dirais que j'ai pas mal une clientèle plus athlétique. Athlétique, ça veut juste dire monsieur, madame, tout le monde qui veut mettre les efforts nécessaires pour être en forme. Ça ne veut pas dire qu'un athlète élite qui va aller aux Olympiques. C'est juste je veux quelqu'un avec une certaine drive qu'on va bien comprendre le plan, on va bien travailler ensemble pour arriver à cet objectif d'un point de vue physique. Puis dans ma clientèle, en ce moment, ce qui se trouve hot, c'est justement, j'ai des jeunes de 15 ans jusqu'à une madame de 92 ans. C'est le fun parce que… 92 ans. Oui, 92 ans. Puis j'en ai juste une, mais je veux dire comme c'est le fun parce que les mêmes objectifs restent, c'est la retrouver la fonction pour tout le monde, mais le degré de fonction va être différent, dépendant de où que tu es dans ta vie. Madame a 92 ans, c'est vraiment un dégrad de rester chez elle autonome ou le plus autonome possible. Puis mon jeune de 15-20 ans, il y a un sport en particulier, il veut retourner lifter. Mais ça revient toujours à la fonction. Ça qui est le fun. Je trouve ça cool d'entendre ça. J'ai une histoire de même de madame de 92 ans. Quand même, on entend ça rarement. Souvent, je suis blessé. Je suis ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est de justement poursuivre à être au top de sa forme malgré son âge. Ça, je trouve ça vraiment des belles histoires. Puis aussi, j'irais que de plus en plus, oui, les personnes que je vois sont blessées, mais j'essaie d'apprendre au monde que tu n'as pas besoin d'être à 100 % blessé pour voir un physio. Ça peut être, est-ce que tu fais un mouvement comme il faut? Est-ce que tu viens recruter le bon muscle quand tu le fais? Est-ce que tu bouges correctement? Est-ce que, tu sais, il vaut mieux prévenir que guérir un peu? Ça ne veut pas dire de le voir aux semaines juste pour le voir aux semaines. C'est juste comme le suivi de physio. Oui, c'est exercice terminuel, mais c'est aussi un step-back global. Sur ton plan en général, puis qu'est-ce qu'on peut faire au cours des prochaines semaines sur nos objectifs? Qu'est-ce qui est mieux? Ça fait que c'est beaucoup de conseils et beaucoup d'éducation. Je crois qu'il y a une demande pour ça aussi. Très cool. Avant de continuer, je veux juste vous dire à la maison qu'on le dit à chaque fois que si vous appréciez le podcast, autant si vous apprenez des choses avec nos invités, avec les gens qu'on reçoit, ou je suis avec Gab, sa grand gueule. Si vous apprenez des choses aussi, juste ça vous entertaine. Vous pouvez juste partager le podcast. On fait tout le temps ça de façon bénévole. Le but, c'est d'avoir du plaisir. On fait vraiment, on a du fun à faire ça honnêtement. Mais si vous voulez partager, pour nous, c'est comme une petite paye. Puis aujourd'hui, je voulais rapidement plugger un de mes produits qui est Dopamax, qui est un produit Nutropic. On n'en parle pas pendant longtemps. Les gars, on a reste à la production qui apporte sur le produit Beren. Il nous manque Vincent aujourd'hui qui m'en parle à tous les fous du jour. Vous autres, les gars, connaissez-vous un peu ça, les Nutropic? Bien oui. Toi, tu en as parlé un peu. Toi, tu connais-tu un peu les Nutropic? Je n'ai pas tant appris de suppléments dans mon passé d'entraînement. C'est vraiment des suppléments pour les fonctions cognitives. Je n'en parle pas plus. Tu vas aller sur le produit Dopamax. C'est vraiment un beau petit mix pour les fonctions cognitives, pour être plus concentré, avoir plus d'énergie. J'ai bien du fun. Puis moi, en ce moment, je suis le temps à l'aimer bien red quand je fais ce podcast-là. On a parlé avant le podcast, Nicolas, on a parlé de ton ancienne carrière un petit peu de coach. Donc, tu as entraîné pendant plusieurs années avant de faire tes études. Est-ce que tu es quelque chose qui t'a orienté naturellement vers la physiothérapie? Est-ce que tu es quelque chose qui est arrivé dans ta carrière de coach? Je sais que tu es jeune quand même aussi. Donc, dans ta jeune carrière de coach qui t'a réorienté vers la physio parce qu'il y a des gens à la maison, comme on a déjà parlé, qui veulent être l'entraîneur ou qu'ils le sont déjà. Puis des fois, ils sont perdus un peu. Ils ne savent pas nécessairement leur niche. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Peut-être qu'ils veulent retourner ou continuer leurs études. Qu'est-ce qui, toi, a fait comme le boum de « Je ne veux pas nécessairement continuer juste à coacher. J'aimerais ça aller en physio. » Je crois que c'est une combinaison de plusieurs choses. Moi, à la base, ma mère est physio aussi. Ça l'aide quand même. Ça l'aide quand même. Malgré qu'on fait des choses complètement différentes, j'ai quand même eu, tu sais, qu'est-ce que je peux amener de plus dans ça. J'ai aussi un passé d'athlète assez… J'ai fait beaucoup de choses au niveau de crossfit, d'entraînement fonctionnel. Fait que cette combinaison-là, puis le fait que j'ai étudié fort tout le temps, c'était plus ça. J'ai coaché aussi on the side, plus durant mes études. Ça, ça m'a aidé surtout pour spotter, puis j'ai pris beaucoup de formation sur ça aussi, le plus pour spotter des dysfonctions au mouvement. J'essaie de commencer à regarder comment la personne bouge avant de regarder articulation par articulation, mettons. Fait que j'aime le coaching pour ça, la façon qu'on analyse le mouvement. Mais pour être physio, je crois que c'est plus des facteurs familiaux, entraînement qui m'ont le plus poussé pour faire ça. Puis souvent, je sais qu'il y a plusieurs différents titres professionnels. Je veux dire, nous, on est entraîneur privé. Gab est, on peut dire, naturopathe avec toutes les formations que tu as faites au final. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas nécessairement dans quelle lignée aller vers KIN ou vers, tu sais, comme physio. Je sais que les KIN font aussi un peu de rehab vu leur connaissance de ça. Tu dirais que c'est quoi la principale différence entre toi et un KIN dans justement comme la science de tout ça, dans le côté, j'ai un client qui est blessé dans mon bureau. Qu'est-ce qui avantage un physio vis-à-vis de tout ça? Le KIN, si je comprends bien, son parcours académique, premièrement, ça dépend des écoles parce qu'il n'y a pas d'ordre. Ça fait que c'est vraiment différent selon l'école que tu es. Dépendant de l'école et de la formation que tu as suivie, ils vont plus peut-être axer sur la prévention, plus sur la santé en général ou un point de vue plus biomécanique. Mais en physio, on a quatre et demi, pas mal juste sur la biomécanique, comment ça bouge, puis reconnaître des pathologies aussi. Il y a quand même un facteur, parce qu'on est intervenant en première ligne. Il y a tout ce qui est drapeau rouge, tout ce qui est éliminé, ce qui est néfaste. On s'entend que ça arrive rarement, mais en tant que quelqu'un qui vient dans ton bureau pour la première fois, il faut être sharp pour être capable d'identifier la pathologie. Si c'est néfaste, puis référer à un professionnel plus médical comme un médecin ou autre, si jamais on voit que c'est ça. Il y a cette différenciation-là qui nous fait un peu plus le professionnel clé dans cette situation-là. Par contre, je dirais que le KIN serait très bien pour appliquer un programme, dépendant de justement ses formations, un rehab. Puis ce n'est pas n'importe quel KIN non plus. Il faudrait vraiment aller chercher quelqu'un qui comprend ce qu'on fait. Mais, mettons que je travaillerais avec un KIN, je ferais l'évaluation, je ferais tout ça, puis ça serait complémentaire. Ça ne serait pas « et » ou « ou ». C'est comme quand je suis des personnes avec Gab. Moi, j'aime ça avoir un entraîneur dans le milieu parce que je n'ai pas besoin de faire l'entraînement de la personne. Moi, ma façon de voir les choses, j'ai toujours pensé que la rehab devrait être son entraînement. Je ne veux pas motiver son entraînement. Je veux que ce qu'il fait en entraînement l'aide autant pour sa forme que sa blessure. Le fait que tu as un entraîneur qui s'occupe de ça, moi, je te dis quoi ajuster si je trace assez l'entraîneur pour faire la job. Il travaille autour de ça, puis c'est le pas. Parce que moi, ça m'engage la tâche aussi. C'est plus comme ça que je le vois. Si on parle justement de ta façon de faire de la rehab, généralement, on parle beaucoup de mouvements. Je sais que tu aimes beaucoup faire de la rehab avec le mouvement en général. Je sais qu'il y a plusieurs différentes idéologies justement là-dessus. Comment tu expliquerais justement tes méthodes principalement? Qu'est-ce que tu fais pour aider un client qui rentre blessé dans ton bureau? Moi, jeune dans ma carrière, j'essaie d'avoir le plus d'outils possible dans ma boîte à outils. Puis, par exemple, autant que je suis très, très fonctionnel, très ça, mais j'aime l'autre extrême de, en ce moment, je suis en train de poursuivre des niveaux de thérapie manuel avec la Station canadienne de physiothérapie pour aller chercher des titres assez plus avancés avec des heures et des heures de formation. Fait qu'au point, autant que je vais regarder quelqu'un globalement que quand je vais avoir de zone in sur la zone précise, je vais être capable de savoir qu'est-ce qui bouge, bien ou mauvais. Fait qu'à l'intérieur de l'heure que je vais voir la personne, je vais autant le traiter des mobilisations manipulées au besoin. Puis, par contre, je vais avoir autant du temps à la fin pour retourner, puis comment qu'il intègre ce qu'on a fait localement dans un mouvement plus global. Parce que si l'intégration ne se fait pas, ça ne marchera pas dans un entraînement. Puis, au contraire, si la partie précise n'est pas réglée ou améliorée, il ne pourrait pas l'intégrer adéquatement. Fait qu'il y a totalement un rapport à comment qu'on l'intègre par la suite. OK. Soit-tu justement prendre, par exemple, tu aurais travaillé quelqu'un avec GAM qui lui fait un programme, est-ce que tu vas justement, des fois, te baser sur ce programme-là pour y aller avec ta thérapie personnelle au niveau de... Non, pas tant. Je ne vais pas regarder son programme à part si tu me dis que j'ai commencé un programme de squat puis que j'ai mal. OK. T'sais, là, il y a beaucoup de questions d'entraînement qui vont en rapport avec le volume puis la charge. T'sais, c'est clair. La majorité des blessures d'entraînement, c'est ça. Fait que, d'entre autres, quand tout le monde va revenir du confinement, ils vont sûrement se placer au gym. C'est vraiment ça. Fait qu'il y a ça que, oui, j'ai un oeil pour agréer la programmation parce que j'ai quand même une base là-dedans. Mais j'essaie de faire ma propre idée sur une évaluation de comment la personne bouge puis surtout l'historique. T'sais, à même temps, la première fois que je vois quelqu'un, la première demi-heure, je fais juste lui parler. OK. T'sais, historique médical, problèmes médicaux associés et aussi son histoire. OK. Fait que je dirais que ça, c'est plus important même que le test physique parce que j'ai habituellement ma... 90 % de ma réponse dans la première partie de l'évaluation. On a parlé de référencement dans les autres podcasts, référent à quelqu'un d'autre, des fois, je peux t'aider. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pas un problème à le faire. J'ai, on va dire, dans ma boîte, j'ai un physio, j'ai un STO, j'ai un masseau, j'ai beaucoup de professionnels différents. À quel moment tu dirais qu'un entraîneur devrait là référer à un physio? Sûr, le client, c'est déboîter l'épaule, réponse facile, là. Mais être en train de ton client puis à quel moment est-ce que tu dirais, OK, là, je pense que ce serait bon que tu avoues un professionnel pour t'aider. C'est quoi les types de choses que les entraîneurs devraient regarder? Parce que pas tout le monde a la même capacité de scanner un client puis de voir un défaut dans un mouvement. Surtout les débutants, on s'entend. C'est sûr. Quand est-ce que tu penses que ce serait bon moment de dire, encore une fois, à part si c'est déchiré quelque chose, il faudrait gérer faire un physio. Je crois que la première fois que tu vois quelqu'un sur un historique médical est super important. Il va te dire que j'ai un mal aux genoux, aux épaules. Tu sais, il veut voir l'évaluer. Tu vas te garder ça en tête quand tu vas regarder de coacher. Pas nécessairement le révéler tout de suite s'il se plaigne de rien. Par contre, si à travers les semaines, il se plaigne tout le temps de la même chose, ça revient tout le temps. Même si ça n'a pas besoin d'être une douleur, ça va être juste à chaque fois que je fais des bras, ça me tire ici. Je suis comme, OK. Puis là, tu essaies de faire les ajustements, de se défendre le volume, monter le volume, mais c'est tout le temps, ça dure 24 heures ou 48 heures, mais c'est tout le temps à la même place. Mais sans être blessé avant que ça devienne une blessure, ça, c'est une raison de référencement. Puis c'est rare que le personnel en question va le garder juste pour lui. Au contraire, il va dire qu'on s'est entraîné, c'est juste qu'on va essayer de travailler à travers ça. Il y a aussi, tu sais, tout ce qui est traumatique dans un entraînement, si ça te fait mal puis ça reste pour plus que 48 heures, ça, c'est un signe que c'est plus que raqué. Tu sais, en s'entendant à deux heures, tu es raqué 48, max 72 heures. Si ça dépasse ça puis c'est quand même assez local puis ça t'empêche de travailler le matin, tu es en douleur, tu sais, des choses comme ça, vous voyez. Tout ce qui est neurale, des engourdissements, des picapements, des choses comme ça, ça, ça rentre aussi dans ce potentiel contexte-là. Puis nous, au besoin, on va référer à d'autres professionnels si on voit le besoin. Fait que je dirais ça, je dirais des plaintes communes, mettons. Souvent, on va voir de travail, ah, j'ai toujours mal au genou, j'ai toujours mal à l'épaule, mais tu sais, des fois, il y a souvent de quoi à faire. Une chose que tu as dit qui m'a cliqué, tu sais, il y a beaucoup de types de physios différents juste de comment faire sa job comme n'importe quel autre métier. Comme que tu le sais, moi, je ne référais jamais à des physios avant parce que je n'ai jamais trouvé un que j'aimais la méthode qu'il appliquait avant de trouver toi que même moi, je vais voir pour mes blessures qui sont maintenant réglées. Ça, c'est quand même gros. Sept ans de blessures, il les a réglées en peu de temps. Solide, le gars. Moi, ce que je voyais beaucoup des physios avant, c'était bouger un petit peu des étirements, des petites affaires et ça me gossait tellement. C'est pour ça que je ne référais jamais. Puis toi, c'est des méthodes pas complètement différentes, mais tu vas faire squatter ta cliente avec une ceinture qui a 500 livres dessus malgré son problème de genou puis ça la milliard. C'est des affaires que tu ne vois pas en général. Qu'est-ce qui t'a amené à, on va dire, ta façon de faire? On pourrait dire celle-là, ça meurt, celle-là, ça meurt, peu importe. Pour toi, ce que tu fais, j'imagine que c'est la meilleure chose que tu penses que ça doit être. Qu'est-ce qui fait que tu t'es arrivé à cette méthode-là qui est des fois très différente des autres personnes, des autres physios? Oui. En fait, en faisant des stages, en regardant la façon de faire puis en étant expérant sur Instagram, tu sais, beaucoup de physios aux États-Unis puis comment ils font leurs approches plus fonctionnelles. Puis je me dis qu'il y avait un gap dans tout ce qui est réalisation de personnes athlétiques. On disait que la personne athlétique, ses besoins n'étaient pas nécessairement comblés ou les physios ont été super bons pour le sortir de la douleur. Mais après, comme, hey, il reste de quoi? Je veux bencher trois plates, je veux squatter deux plates, je veux squatter trois plates. Il y a un gap là. Puis oui, l'entraîneur a sa job à faire, mais quand tu reviens d'une blessure, il faut que dès jour 1, un petit trait de ton patient comme un athlète, ça, c'est souvent oublié parce qu'on était dans entre deux murs de carton puis avec des machines de la chaleur. Ça, c'est pas ça qui va guérir vraiment à long terme. Mais il faut que dès jour 1, si d'un petit exercice plate de fessiers ou de chevilles, puis c'est plate à faire, puis je le sais que c'est plate à faire, mais il faut que dès jour 1, il comprenne c'est quoi à la fin, comment ça lit à la fin. Puis dès que ce lien-là est fait, la personne va adhérer au plan de train puis ça va bien fonctionner, mais c'est vraiment de mettre la fondation dès jour 1 pour qu'il comprenne pourquoi il fait chaque étape du plan. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais, je ne sais pas si tu t'en fais là-dessus, les physios qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étirements, mais toi, même si tu en donnes un peu, tu as quand même beaucoup plus de choses actives que de choses passives. C'est quoi la différence pour toi là-dessus? Exact. Je trouve que l'étirement est très surutilisé. La meilleure chose pour prévenir des blessures, c'est du renforcement. Fait que c'est rare, c'est quelqu'un, je trouve que quelqu'un est vraiment, vraiment raide pour être raide. Fait que, puis même s'il est raide pour être raide, un étirement, ça a démontré dans les études, il faut que tu étires un muscle 5 à 10 minutes par semaine pour avoir un effet sur 4 à 6 semaines. Fait que que tu fasses 5 minutes par jour, c'est un peu inutile. Tu vas faire trop pour ta job. Fait que, mettons, si je trouve vraiment que c'est rare, mais si tu as vraiment besoin d'étirer quelque chose, un, oui, il faut que tu l'étires, fine, il y a plusieurs façons de faire un étirement, mais deux, après, si tu n'appliques pas ton range que tu viens de gagner dans un mouvement après, tu vas le perdre. Fait que ça n'a rien d'étirer tes lattes si après, tu ne peux pas aller chercher overhead de la barre. Fait que, il va toujours y avoir un genre de cursus de mobilité, d'activation, du renforcement, mais tout sera lié sur le end goal de l'ifteur sur ta tête, aller chercher de même. Fait que c'est vraiment, c'est le continuum. Fait que oui, des fois, il y a plus à faire, mais j'ai fait pour moins de temps pour aller, c'est la combinaison qui va aller chercher ce que habituellement un physio veut faire comme un étirement. Mais ce n'est pas juste un étirement. Ce n'est pas en étirant ton épaule que ton épaule va devenir plus fort dans ce range-là. Je me dois de faire ma job d'animateur et de faire, c'est comme la pause. Je suis comme un gars à radio. Il faut que je vous dise quand même que le show d'aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en feu. C'est notre académie pour devenir entraîneur. Que vous soyez entraîneur à la maison ou que vous voulez parfaire vos connaissances ou si vous partez de zéro, on peut vous aider avec ça. Évidemment, on ne parle pas de physio aujourd'hui, on ne parle pas de kin, on parle d'entraîneur privé pour entraîner des clients et en tant que spectateur, si tu t'es rendu jusqu'ici, on te donne 10% de rabais avec le code SHOW10, SHOW comme gamme, S-H-O-W-10 sur entraîneur-en-feu.com. Moi, je veux qu'on poursuive en disant justement physio, c'est beaucoup d'études. Moi, on ne veut jamais diminuer la valeur des études. Pour nous, c'est super, super important. Évidemment, il y a plusieurs personnes, dont moi, qui ont juste suivi plusieurs formations professionnelles pour être entraîneur privé et pour moi, ça me satisfaisait. Les gens à la maison qui nous écoutent que ça va être la même chose aussi, qui veulent simplement entraîner leurs clients le plus vite possible et notre jargon, c'est tout le temps, fais des formations, ne fais pas ton Instagrammer qui a juste une compétition qui s'improvise entraîneur. La santé de tes clients, c'est important. Donc, fais des formations pour savoir de quoi tu parles. Est-ce que ce serait intéressant pour un entraîneur? Évidemment, il y en a peut-être qui vont t'écouter, qui vont dire « Esti, j'aimerais ça devenir physio peut-être et ça va réorienter leur carrière. » Un entraîneur tout court, est-ce que ça va être intéressant d'aller suivre des bases ou au moins des formations complémentaires vers un minimum de rehab? Ou est-ce que tu recommanderais en tout temps de juste recommander à un professionnel? Est-ce qu'un minimum au moins de connaissances, je pense, en rehab, ça peut avoir de la valeur pour un entraîneur? Oui, 100%, ça aurait de la valeur. Il faut vraiment que la ligne soit faite de où qu'il reconnaisse son champ de compétences, par contre, puis qu'il ne mette pas la santé de la personne en vie. Le côté hume qu'on parlait tantôt. Le côté hume, quand tu es entraîneur et que tu n'as pas nécessairement d'ordre d'association, tu n'as pas aussi de protection en tant que telle. Il y a tout l'aspect légal qui rentre là-dedans aussi. Mais oui, je trouve que ça devrait être la base aussi. Histoire de reconnaître des signes de quand c'est plus qu'une douleur. Je me fous de la pathologie à la limite. Quand quelque chose n'est pas normal, quand c'est quelque chose qui devrait être « Hey, ce n'est pas normal, j'ai fait ce mouvement-là, il y a mal quelque part d'autre, puis là, ça a l'empire depuis trois jours. Reconnaître ces signes-là, ça, c'est pertinent. Dans tout ce qui analyse le mouvement, puis regarder, oui, ça, c'est bien. Puis comment tu l'amènes dans ta façon, c'est différent. Mais en termes de réadaptation en tant que telle, je pense que surtout reconnaître les choses qui ne sont pas bien, ça, c'est la valeur la plus importante. Plutôt que les traiter, plutôt les reconnaître, comme tu disais tantôt, d'avoir justement un bon oeil critique d'un point de vue où est-ce qu'il y a une situation. Je pense que beaucoup de personnes, justement des coachs, n'ont pas cet oeil critique-là puis ils vont juste faire comme, ah, il n'y a rien ou ah, bien, fais pas ce mouvement-là, fais autre chose à la place. Si tu as les connaissances pour au moins visualiser puis reconnaître le problème, ça va t'aider à mieux référer par la suite avant qu'il y ait une pire blessure qui pourrait ensuite. Ou reconnaître, mettons, il a mal à l'épaule. OK, épaule, fine. C'est-tu quand il pousse? C'est-tu quand il tire? C'est-tu quand il va en route externe, en route interne? Juste ça, au moins pour passer, tu sais, la première étape serait d'en faire moins ou d'être diminué la charge, d'une volume dans des mouvements qui n'identifisent pas. OK, c'est un press qui a mal. Pourquoi? C'est-tu le départ? C'est-tu la poussée? C'est-tu le fait comment il pousse ton épaule? Fait que, tu sais, juste ça. Puis s'il modifie des certains facteurs, volume, ça, puis il se donne, mettons, une semaine ou deux à essayer de faire des modifications puis il n'y a aucun changement, parce que c'est un peu la partie comme, OK, j'ai atteint ma limite de ce que je sais, il faut que je réfère à la place d'étirer ça longtemps, longtemps. Juste savoir, il est sensible à quel genre de mouvement puis comment potentiellement les modifier. OK. À un moment donné, c'est bien beau qu'overhead press, ça fait mal, fait que fais le pas, OK, sauf que si on fait juste toujours t'enlever des mouvements parce que tu n'es pas capable, oui, ça te fait mal, fais le pas 100%, mais le but, c'est que n'importe qui aurait été capable de faire overhead press, fait qu'il faut que tu sois capable de revenir à ce mouvement-là. Exact. Je prends cet exemple-là parce que c'est meilleur pour moi que je n'étais juste pas capable. d'être capable de mettre mon bras-là sans que ça fasse mal. Ça, déjà, c'est quelque chose, là. Oui, exact. Fait que, tu sais, puis c'est rare que la personne ne peut rien faire du tout ce mouvement-là, mais t'as-tu essayé un landmine press? T'as-tu essayé de faire de quoi? Horizontal, des fois. Puis là, si tout ne marche pas, mais t'sais, c'est comme des petites affaires de même que tu peux essayer de travailler à travail, mais là, ça ne marche vraiment pas. C'est des petits cues comme ça que ça serait bien utile de la reconnaître. C'est pas intéressant. Moi, dernière question pour toi aujourd'hui, c'est une question qui m'a fait très quand je l'ai écrit, parce que quand j'ai demandé comme d'apprendre à te connaître un peu plus, on n'a pas à être crossfit. Bien. Crossfit, je pense que dans le monde des entraîneurs aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps « Est-ce que crossfit, c'est dangereux? » Il y a souvent des blessures. Comment tu te sens vis-à-vis un physio qui traite beaucoup de blessures, mais qui fait un sport qui est souvent jugé plus dangereux que le reste ou qui occasionne plus souvent des blessures, justement? Oui. Si on regarde la littérature, c'est quelque chose quand même drôle, ça n'a pas été montré que le crossfit fait plus de blessures que d'autres. Au contraire, c'est des rates en-dessous de la course, des sports de contact, puis très similaire à la gymnastique et des choses comme ça. Ça fait que c'est démystifié ou un peu. Parce que souvent, la personne va faire juste comme « Ah bien, j'ai mal » ou « J'ai racké. » Il y a ce côté-là. Ceci étant dit, je crois que le crossfit a quand même beaucoup évolué depuis 2009. Au début, c'était souvent « Go, 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 go » puis tu mixes trois mouvements ensemble, tu vas pousser comme « Pousser, 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 puis là, j'ai mal aux épaules. » OK, ouais. Non, c'est « No shit ». Mais je crois que si depuis 10 ans, 15 ans, c'est quand même pas mal évolué, les entraîneurs sont plus smart aussi. Encore une fois, tout dépend de la programmation que tu fies puis de l'entraînement. Oui, je dirais, moi, j'aurais pas regardé le mouvement puis corriger le mouvement, mais je dirais, je suis prêt à dire que 80-85 % des blessures peut-être qu'il y a la programmation. C'est tout lié à… genre, les épaules reviennent tout le temps, par exemple. Tu sais, tu fais un burpee, tu fais un overhead press puis tu fais un push-up. Ah, mais c'est des mouvements différents. Ouais, mais pas tant. Tu sais, c'est comme, tu sais, puis monsieur, madame, tout le monde, il va mieux, il va tolérer certains volumes de mouvements comparés à d'autres. Fait que, il y a tout l'aspect coaching et programmation qui a beaucoup plus d'importance que le mouvement en tant que tel. Après, on va encore réjeter le mouvement, la mobilité puis tout ça. Mais je crois que s'il y a un coach qui est assez compétent pour reconnaître ces variables-là de CrossFit, c'est être entraîneur de CrossFit, juste entraîneur que jouer un bureau dans cette place-là parce que j'aime quand même ça. Puis j'en ai vu un entraîneur avec quelques clients, un entraîneur avec 20 clients. Fait que je pense que ça, c'est quand même une grosse différence parce que j'en ai vu des gens de CrossFit que chaque programmation était sacoche, d'autres que c'était vraiment à chier. Tu regardes ça, c'est sûr que ton client se blesse puis pas parce que tu fais du CrossFit, juste parce que ce que toi, tu donnes en ce moment, ça reste que c'est complètement à chier. Fait que ça, moi, je trouve que ça, c'est intéressant qu'on a-t-il juste ce chiffre-là parce qu'il y a encore des blessures reliées à ça. Au moins, il y en a de moins en moins puis je pense que c'est l'intigence reliée à ça qui fait du bon job aussi. Justement, j'avais fait un cours il y a environ 2-3 ans. Évidemment, c'était pas un plus de bas. J'avais commencé un peu plus élevé parce que je suis un esti dégo de merde. Mais au final, je l'avais fait puis c'est sûr que j'ai déjà des connaissances, des patrons moteurs qui sont déjà développés puis je lui ai dit je m'entraîne déjà. Fait que ça a quand même bien été mais j'étais brûlé pour 3 jours après. Mais je m'étais dit si quelqu'un de débutant qui a justement pas nécessairement autant d'expérience dans le gym commencerait ça, je me suis dit mais il va se blesser. C'était la perspective que j'avais vis-à-vis ce cours-là. Fait que est-ce que c'était justement une mauvaise structure de cours avec un entraîneur qui était juste comme quasiment comme un cours de groupe mais version crossfit que je trouvais que c'était un petit peu intense. Mais comme il l'a dit, peut-être que d'avoir plus des coachs one-to-one ou avec des groupes plus réduits et des bons coachs tout court va faire une grosse différence. La partie débutant aussi juste avant que tu le dises je crois que la partie débutant ça fait une grosse job parce que c'est un sport qui est souvent très avancé quand c'est fait par un débutant comme tu l'as dit c'est la programmation si le coach là t'es débutant c'est quand même affaire que tous les autres t'es quasiment sûr de te blesser. Fait que ça je pense que c'était ça qui était moins personnalisé avant que là même que les entraîneurs comme n'importe quel autre métier se sont améliorés fait que ça c'est une bonne chose. Moi je crois que dans le monde idéal le premier 5 cours de quelqu'un devrait être du monde en one. En fait la première potentiellement elle va être vue par un physio mais il serait analysé il serait screené fait que là juste beau pis là les notes seraient transférées au coach qui se dit hey check jete un coup d'oeil à ça c'est sûr quand il fait tel mouvement pour quelques semaines pis si ça travaille pas on retravaillera ensemble mais tu sais va l'entraînement peut-être pas nécessairement éviter le mouvement mais pour le prochain mois elle reste d'avoir un équipping pull-up bâti sa force de stricte fait que c'est comme ça c'est des choses de base qui peut-être dans la formation de CrossFit de base on va parler d'entraîneur mais c'est la même chose avec un entraîneur tu sais CrossFit tu fais une fin de semaine pour être formé des entraîneurs aussi tu peux vous le savez il y a des entraîneurs qui se disent je suis entraîneur c'est ça exact c'est ça fait que tu sais il y a toujours ce challenge-là fait que tu sais c'est un peu le même concept de dire comme fais pas d'équipping pull-up si tu t'as jamais tiré quelque chose de ta vie ça va faire le coach ça va faire la grosse différence là-dessus super Nicolas Bibic physiothérapeute à quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver ou travailler avec toi? mon bureau est au DECA DECA CrossFit à Blainville pour voir la seigneurie sur Blainville tu peux m'écrire email Instagram Nick barre en bas We have to perform c'est mon entreprise We have to perform puis j'ai une page Facebook un site internet puis Insta c'est pas bon c'est ça merci beaucoup Nicolas merci Cam merci aux gens à la maison j'espère que vous avez apprécié c'était super intéressant ça fait différent justement d'avoir une autre profession comme ça on voit quand même beaucoup de similitudes dans le fond de choses qui se rejoignent mais qui est quand même un univers complètement différent donc on vous rappelle à la maison que si vous êtes entraîneur toujours venir proposer d'autres professionnels à vos clients si vous avez des choses que vous n'êtes pas certain de pouvoir aider vos clients c'est quand même la santé de vos clients qui est en jeu ça fait que c'est apprécié à la maison un partage c'est toujours super apprécié je vous rappelle que vous avez le 10% avec show10 sur entraîneur-en-feu.com si vous voulez revoir l'épisode ou tous les autres épisodes c'est disponible en podcast sur Apple Podcasts et Spotify et sinon en vidéo sur Youtube et sur Facebook et nous on se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast bye guys ciao